Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Cette photo date de décembre 2019. Bienvenue au sommet de l'OTAN. Et ce jour-là, les grands de ce monde, regardez, n'étaient pas tous franchement souriants. Quelques jours auparavant, le président français avait qualifié l'OTAN d'organisation en état de mort cérébrale. De quoi jeter un froid. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord est née de la guerre froide, afin que le Bloc de l'Ouest se montre solidaire en cas de conflit avec le Bloc de l'Est, comme on disait à l'époque. L'OTAN a dû, après la chute du mur de Berlin et l'implosion de l'URSS, se réinventer. Mais aujourd'hui, plus que jamais, elle est à un tournant. Avec un leadership américain qui a changé de nature, sous la chaotique présidence Trump, favorable à l'America first, plutôt qu'au multilatéralisme. Avec des partenaires complexes, comme la Turquie d'Erdogan. Mais aussi avec la montée en puissance de la Chine, le retour des ambitions russes, la désunion des Européens. Bref, dans un tel contexte, nous allons nous demander quelles raisons d'être ensemble ont encore les 29 membres de l'OTAN, 70 ans après sa création. En 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les troupes soviétiques qui s'étaient lancées à la conquête de Berlin sont fortement présentes en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, Roumanie, Bulgarie et occupent de facto une partie de l'Autriche et de l'Allemagne. Les troupes alliées, menées par les Américains, occupent le reste de l'Allemagne et l'Autriche. Après la capitulation de l'Allemagne, l'URSS garde une emprise économique et militaire forte sur la future RDA et les pays qu'elle a libérés du nazisme via des traités bilatéraux. Pour les Etats-Unis, les pays d'Europe de l'Ouest, fragilisés économiquement et socialement, pourraient être une proie facile pour les soviétiques, d'autant que les partis communistes, notamment en France et en Italie, ont été très actifs à la libération. En 1948, un premier traité est donc conclu à Bruxelles entre la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Il prévoit une assistance militaire automatique en cas d'agression entre les pays signataires. En avril 1949, un nouveau traité est signé qui inclut le Danemark, l'Islande, l'Italie, la Norvège, le Portugal et surtout le Canada et les Etats-Unis, qui ne souhaitent pas laisser les Européens assurer seuls leur défense face aux soviétiques. Cette nouvelle coalition, étroitement liée au contexte de la guerre froide, va se structurer rapidement et prendra le nom, en 1950, d'organisation du traité d'Atlantique Nord, plus connu sous son acronyme, d'OTAN. Cette alliance prévoit une solidarité forte entre les partis. Selon son article 5, une attaque contre un membre de l'alliance est une attaque contre tous les alliés et entraînera une réponse collective de leur part, dans la mesure de leurs moyens respectifs et pas nécessairement militaires. L'Islande, par exemple, qui ne possède pas d'armée, se contente d'un soutien logistique, servant au contrôle de l'Atlantique Nord et de points de ravitaillement pour l'aviation américaine. La guerre de Corée en 1950 et le soutien qu'y apportent les soviétiques convainc les membres signataires de l'OTAN de se doter d'un commandement militaire pour pouvoir réagir rapidement et de façon coordonnée en cas d'agression. En 1952, de nouveaux membres rejoignent l'alliance, la Grèce et la Turquie. Puis en 1955, c'est au tour de l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, d'intégrer l'OTAN, obtenant au passage le droit de reconstituer une armée qui lui avait été interdite en 1945. Le mécontentement français est alors compensé par un maintien des troupes américaines sur le sol allemand. Cette dernière adhésion allemande va entraîner une réponse immédiate de la part de l'URSS. La création d'une alliance adverse, le Pacte de Varsovie, comprenant la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie, l'Albanie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Allemagne de l'Est et l'URSS. En 1959, ce sont environ 4 millions d'hommes mobilisables de part et d'autre du rideau de fer par les deux alliances, qui se font face. Aux troupes armées, s'ajoute la course à l'arsenal nucléaire entre l'URSS et les Etats-Unis, qui va marquer toute la période de la guerre froide. Concrètement, ce sont plus de 300 missiles nucléaires qui vont être installés côté ouest du rideau de fer et plus de 600 côté est. Compte tenu des rayons d'action des différents missiles que vous voyez sur la carte, l'intégralité de l'Europe serait entièrement détruite en cas de conflit. Fort heureusement, cet arsenal restera un outil de dissuasion jusqu'à l'effondrement de l'Empire soviétique en 1991. La chute du mur de Berlin, la réunification des deux Allemagnes, la fin du pacte de Varsovie et la dissolution de l'URSS interrogent au début des années 1990 sur la nécessité de maintenir l'OTAN ou tout au moins ses objectifs initiaux dès lors que son ennemi originel n'existe plus. Sauf que rapidement, vous allez voir, de nouveaux conflits vont remobiliser l'organisation. En 1995, la crise dans les Balkans avec le conflit entre les Serbes et les Bosniaques va redonner à l'Alliance une véritable raison d'être en déployant sur le terrain pour la première fois de son histoire 60 000 hommes appartenant à différentes armées nationales sous un commandement commun baptisé IFOR. En 1999, une opération similaire impose à la Serbie la reconnaissance de son territoire séparatiste du Kosovo et la protection de la minorité albanophone avec le déploiement d'une force toujours présente en 2020. A peine le conflit en Serbie réglé, l'OTAN va se mobiliser aux côtés des Etats-Unis dans la guerre qu'ils décident de mener en Afghanistan suite aux attentats du 11 septembre 2001. Présents individuellement, les pays membres vont opérer sous commandement commun avec un changement de stratégie notoire puisque désormais il ne s'agit plus de se défendre face à une armée identifiée mais face à une organisation terroriste aux ramifications multiples Al-Qaïda hébergée par les talibans. Et les moyens déployés sont colossaux. 150 000 soldats issus de 50 nations au plus fort du conflit en 2012 dont 100 000 Américains. En 2009, une autre menace va conduire l'OTAN à mener dans le golfe d'Aden l'opération Ocean Shield contre la piraterie maritime qui sévit au large des côtes somaliennes et touche notamment les superpétroliers comme le navire grec Maran Santorus dont la cargaison est estimée à 150 millions d'euros. D'autres détournements vont suivre jusqu'en 2016. Au total, c'est plus d'une trentaine de navires militaires qui vont être mobilisés sur la période porte-avions, frégates, croiseurs, contre-torpilleurs et sous-marins. Cette fois, l'enjeu pour l'OTAN est de préserver les intérêts économiques communs des pays membres, une évolution dans sa mission. En 2011, en Libye, dans le sillage de l'action engagée par les Français et les Britanniques contre le régime de Muammar Kadhafi, l'OTAN va cette fois coordonner les frappes aériennes qui vont venir à bout du régime du dictateur. En 2014, c'est le retour de la menace russe, une Russie qui voit d'un mauvais œil l'élargissement de l'OTAN et le rapprochement de l'Ukraine et de la Géorgie de l'Union européenne et des Etats-Unis. Les Russes profitent des crises politiques en Ukraine pour annexer la Crimée. Cette occupation permet à Vladimir Poutine de contrôler la mer Noire et de déployer des missiles de longue portée pouvant atteindre la France. L'OTAN réagit notamment en renforçant sa présence en Pologne et dans les Pays-Baltes avec 4 bataillons multinationaux, soit près de 6 000 hommes, accompagnés de blindés et d'avions de chasse. Cette annexion russe a également pour conséquence de pousser les membres de l'OTAN lors du sommet de Newport en 2014 à prendre l'engagement d'augmenter leurs dépenses militaires à hauteur de 2 % de leur PIB. Car si chacun augmente la puissance de son armée, la puissance commune de l'Alliance augmente. Ces promesses seront plus ou moins tenues comme vous pouvez le voir sur ces chiffres de 2018. La France qui s'est engagée à atteindre ses objectifs en 2025 est actuellement à 1,8 %. L'Allemagne à 1,2 %. Les Etats-Unis consacrant de leur côté 3,5 % de leur PIB. Lorsqu'on analyse les chiffres en valeur absolue, on comprend que les Etats-Unis, avec leurs 672 milliards de dollars, pèsent plus lourd dans la balance des décisions que la France et l'Allemagne, dont les budgets militaires avoisinent seulement les 50 milliards de dollars. Il suffit par ailleurs de superposer la carte des bases militaires américaines dans le monde à celles des pays membres de l'OTAN pour renforcer ce sentiment de prédominance américaine. Ce qui pose bien sûr des questions à l'heure de la chaotique présidence Trump et du désengagement de l'armée américaine sur le terrain, en Afghanistan, mais aussi bien sûr en Irak, remettant en cause le maintien des autres troupes nationales des forces de l'OTAN dans ces pays, ou encore en Syrie, où la brèche ouverte par la diminution des effectifs américains a permis aux forces turques d'Erdogan de lancer une attaque contre les troupes kurdes du nord du pays. Un Erdogan conforté dans cette offensive par la Russie de Vladimir Poutine, alors même que la Turquie est un membre stratégique de l'OTAN. Un laissé-faire américain qui laisse désormais la place aux ambitions russes au Moyen-Orient. Et voilà pour cette histoire mouvementée de l'OTAN qui a dû à plusieurs reprises se réinventer. Nouvelle occasion avec le Covid-19. Début avril, les ministres des pays membres de l'OTAN se sont réunis alors que la planète entière se confinait. Objectif, faire en sorte qu'à l'avenir les pays membres constituent des stocks nationaux de produits et de matériel médical et relocalisent des productions pour éviter, je cite, d'être trop dépendant vis-à-vis de l'extérieur. Entre les lignes, il fallait lire les pays membres de l'OTAN doivent être moins naïfs face à la puissance grandissante de la Chine. Ainsi, en renforçant la préoccupation chinoise de l'OTAN, le virus va peut-être aussi contribuer à lui donner une nouvelle raison d'être. Et pour aller plus loin, vous pouvez télécharger sur le site de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, ses travaux qui s'intéressent à l'évolution des institutions internationales. Et puis l'OTAN au XXIe siècle pour comprendre comment l'Alliance n'a cessé de s'adapter à son environnement. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada